Je m'appelle Xavier Mathieu, je suis chef propriétaire du relais château Le Fébus en Provence avec restaurant Etoilé Michelin. Je suis de formation de cuisine à la base. Ce qui fait la notoriété de la maison, ce qui fait que la maison est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ma cuisine. De surprise, de soupe, de crape, de rouget, de bolide, de tric, de chute, de canette et de cerise à la sisse. S'il y a bien un point où je dois être extrêmement pointilleux, c'est tout ce qui touche à la restauration. En même temps au service, au spa, aux réunions comptables, à l'accueil des clients. Mais il y a des moments où je dois être à certains endroits par obligation. Je veux dire, à la base, c'est ma passion. J'ai une formation de cuisine, j'ai un simple CAP, j'ai arrêté l'école très très jeune, très tôt. J'ai vécu toujours, depuis tout petit, avec des rêves, avec des envies. Je crois que dans la vie, ce qui est important, c'est d'avoir des rêves, d'avoir des envies. Allo messieurs, deux couverts là, deux menus, deux surprises, deux soupe, de crape, deux oeufs, deux rouget, deux bolide, de tric, deux chutes, deux canettes, deux cerises à la huit. Oui, chers. C'est d'être extrêmement combatif. Tout le monde qui a l'envie, qui a le goût du challenge, le goût de l'effort, avec un mental suffisamment construit, le fait d'avancer et d'évoluer, c'est la suite d'échecs. Ce n'est pas un avancement que de victoire en victoire. C'est bien souvent, on avance d'échec en échec. Mais c'est très rapide aussi. Par rapport à certaines carrières, on peut devenir chef cuisinier. Parlons pas étoilé. En parlant étoilé, deuxième volet. Pour devenir chef, ça va très vite. Les rachats, c'est un métier où dix ans, on peut devenir chef. Si on fait des bonnes rencontres, parce que dans la vie, il faut savoir les provoquer. Elles ne peuvent pas si on peut ne pas les voir, puis certainement on les provoque, et ça va très bien. À quel moment on peut dire, je choisis de faire, et pourquoi, une cuisine comme ça, de terroir, international, national ? C'est la somme de beaucoup de choses. Déjà, dans les cursus de cuisinier, on ne parle que de la cuisine, qui pour moi évolue en trois volets. Il y a trois étapes. La première étape, où on est apprenti ou stagiaire. On va dire apprenti, on va appeler ça apprenti ou stagiaire, entre guillemets. Où là, c'est de la découverte. On ne fait qu'apprendre, on est une éponge. On n'est qu'une éponge, on découvre. On découvre les produits, on découvre les équipes, on découvre le métier, on apprend les techniques. Après, on pourrait dire qu'on passe à une étape où on va mettre en œuvre ce qu'on a appris. On pourrait appeler ça comme, je dirais, un peu le compagnonnage. On voyage quand même, on apprend à droite et à gauche tout ce qui se passe. On continue à apprendre, mais on fait. On a déjà, dans notre mémoire inconscient, des goûts de l'enfance, des odeurs de l'enfance. On apprend. Après, deuxième étape, on fait. On croit qu'on est un peu chef. On pourrait prendre une place de chef, c'est possible. On pourrait dire, je suis chef, oui. Mais, entre vous et moi, on ne fait pas sa cuisine. On montre les techniques, on va faire des plats techniques, etc. Pour montrer un petit peu ce qu'on sait, pour montrer ce qu'on veut. Puis après, je dirais la troisième étape où là, c'est là où on vient au point où on décide ce qu'on fait. C'est ça, le déclic, il est là. C'est là où on est chef. C'est là où on est chef accompli. C'est l'étape ultime où là, maintenant, on dit, c'est ma cuisine. Donc là, qu'est-ce que j'aime manger ? Je fais un plat. Il me plaît ou on ne peut pas ce plat ? Et là, à partir de là, on fait sa propre cuisine, qui, justement, sort de ses propres tripes. Et c'est là où elle prend du sens. Et les clients le ressentent. Croyez-moi, j'ai vécu ces étapes-là. Et je peux vous dire, aujourd'hui, les clients le ressentent. Et quand je ne suis pas bien, les clients le ressentent. C'est le chef qui m'a pris par la main. C'était le chef Roger Verger. J'ai découvert la cuisine grâce à lui. J'ai découvert ce qu'était qu'une brigade. J'ai découvert ce qu'était que la cuisine gastronomique. Ce n'est pas que j'estimais vouloir ou valoir davantage que qui que ce soit. C'est seulement que j'avais une volonté, une rage, de vouloir exister. C'était de vouloir être quelqu'un, de vouloir réussir autant ma vie personnelle et professionnelle. Et j'ai compris depuis tout petit qu'il fallait se battre, que rien ne tombait tout cuit, que ça n'existe pas, que si on attend, il n'y arrive rien. Parce que M. Verger était pour moi un exemple dans son restaurant. Donc je n'avais qu'un rêve, c'était d'être comme lui, d'avoir mon restaurant. Savoir qu'on peut réaliser ses rêves et qu'on a la vie entière pour les réaliser. Et qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Si on est battant, un peu de chance quand même, un peu de chance quand même, peut-être à provoquer, peut-être à chercher, mais en tout cas à saisir, de bonnes rencontres. Et surtout, penser à une chose qui est importante, c'est de, quand on reçoit, quand on rencontre, d'échanger. On se construit qu'au travers du don de soi, tout simplement. Sous-titrage ST' 501